La non-adhésion au traitement La non-adhésion au traitement, c'est une problématique qui existe dans toutes les maladies et dans tous les pays du monde. Elle concerne à la fois la non-initiation du traitement, par exemple aux États-Unis, 20 personnes des patients ne vont pas chercher leur traitement en pharmacie, et soit la non-observance en cours de traitement. Elle est liée à plusieurs facteurs, comme la conviction des patients sur la nécessité du traitement, la différence entre la perception du bénéfice et du risque du traitement. Ceci est encore plus important pour les pathologies asymptomatiques comme l'hypertension artérielle. Ensuite, il y a deux autres facteurs additionnels qui sont liés à la durée du traitement, qui parfois entrent une lassitude, et la complexité et la fréquence des prises. Plus on a des traitements à prendre par jour, plus l'adhésion est basse. La non-adhésion thérapeutique, une fois dépistée, nécessite d'une prise en charge spécifique, d'une démarche non-coupabilisante, de bienveillance et centrée sur les patients. Trois solutions ont été identifiées à ce jour. La première, c'est l'éducation des patients et la formation des médecins pour favoriser un dialogue de confiance visé à comprendre les raisons de la difficulté à suivre la thérapie. Ensuite, il y aura les solutions au-delà des médicaments, et notamment les solutions digitales, qui peuvent aider les patients à mieux suivre la thérapie et à mesurer leur capacité de le faire. Le troisième pilaire sont les combinaisons fixes, qui constituent de combiner plusieurs molécules d'un seul comprimé, afin de simplifier la vie des patients et des médecins. Comme un laboratoire pharmaceutique, on a une grande responsabilité, parce qu'on peut avoir un impact sur tous ces trois liés. Et comme groupe servier, la liaison au traitement, c'est pas seulement un paramètre, mais c'est une véritable raison d'être. C'est parti ! C'est parti !